Et on se retrouve sur le stand Microsoft de la Gamescom où est présentée la Xbox One entre autres parce qu'il y a aussi la 360 mais on va vous parler de la nouvelle console de la firme tout simplement parce qu'on voudrait savoir ce qu'elle va nous montrer, nous présenter en fait pour cette fin d'année notamment et c'est plutôt important de savoir tous les jeux qui vont sortir dessus, on va regarder ça tout de suite, let's go ! On se retrouve devant Dead Rising 3, il y a du monde, Dead Rising 3 qui est présenté derrière ses rideaux tout simplement parce que c'est un jeu interdit au moins de 18 et qu'en Allemagne c'est très restrictif, jamais ils mettent ça sur des télés en plein milieu du stand donc c'est un petit peu caché ici même, on vous a fait un reportage dessus donc vous savez déjà un petit peu à quoi ça ressemble, Dead Rising qui passe en exclusivité, il ne sort pas sur PS4 mais voilà, ça on vous a déjà raconté un petit peu ce que c'est mais c'est pour vous parler un petit peu du côté Hardcore Gamer qui ressort de ce stand, vous allez voir avec la suite. Il sort de contredire ce que je vous ai dit il y a à peu près 5 secondes 50, j'enchaîne par Project Spark qui n'est pas le jeu le plus Hardcore, du moins ça reste plus accessible que le reste, mine de rien c'est un jeu où il faut construire ses propres niveaux, ses propres quêtes, c'est pour ça qu'il est montré avec une petite démonstration en fait, il n'est pas lâché comme ça devant des gens qui ne vont pas le comprendre, il y a une petite démonstration avec quelqu'un qui explique exactement comment ça marche, comment on fait tout ça, et voilà donc voilà, c'est plus explicatif qu'autre chose, les gens n'ont pas trop l'occasion de jouer directement mais c'est bien de savoir qu'il est montré parce que c'est un jeu sur lequel Microsoft compte. Ici on se retrouve devant Rise et cette magnifique statue Rise, encore une fois un jeu qui est assez violent, raison pour laquelle il est montré derrière des rideaux encore une fois, c'est un côté un peu exigu, donc on va pas rentrer dedans, en plus il fait noir, c'est n'importe quoi, enfin bref, Rise que l'on a vu aussi et qui est visuellement assez impressionnant par moment, c'est à dire il y a de jolis effets notamment sur la verdure et tout ça, c'est pas mal du tout et là on retourne encore une fois dans du jeu plutôt hardcore gamer avec une grosse dimension multi aussi, mais ça on va vous montrer ça par la suite dans les reportages. L'autre jeu très accessible, c'est Kinect Sports Rivals, un jeu qui learn dans ce que sait faire Nintendo, c'est à dire du jeu multi où tu peux t'amuser, surtout il utilise énormément Kinect et ça c'est important quand même pour Microsoft de réussir à bien vendre son système qui est inclus dans toutes les Xbox One, donc c'est important de réussir à le mettre en avant. C'est pour ça qu'existe entre autres Kinect Sports Rivals dans lequel on peut faire carrément, il y a une reconnaissance faciale, il arrive à faire les trucs, on vous a fait un reportage dessus de toute façon, c'est vraiment un jeu très accessible, il faut croire que Microsoft essaye aussi de rener un petit peu vers ce public, même si c'est beaucoup moins prononcé que la PS4 par exemple et je parle même pas qu'il y a Wii U qui est dans une autre catégorie. Alors là c'est FIFA 14, vous avez forcément entendu parler parce que Microsoft l'a beaucoup mis en fait en avant, FIFA 14 ils en ont fait un leitmotiv carrément, ils disent en gros si vous voulez du foot, faut aller sur Xbox One, donc un nouveau public et un gros public parce que FIFA vous pensez bien que c'est des millions de joueurs et essayer de piquer tout ça on va dire à Sony ça peut être une bonne idée, pour ça ils ont l'ornier sur une feature du mode Ultimate Team qui n'est peut-être pas jeu par tout le monde mais qui est quand même très joué et c'est une feature qui permet d'avoir des joueurs de légende comme Ruth Gullit par exemple ou Freddy Lundberg qui sont venus le démontrer sur scène d'ailleurs lors d'un showcase et voilà donc ça c'est ce qui est présenté justement sur cette vidéo. Bien sûr pour le reste ça reste le gameplay FIFA qu'on retrouvera à peu près tel quel d'ailleurs sur PS4 mais c'est quand même important de le montrer et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de bornes FIFA ici et aussi là-bas c'est vraiment un jeu qui met énormément en avant et je dirais même que c'est le jeu qui a le plus de place sur le stand Microsoft ce qui est étonnant parce que ça reste quand même pas une exclusivité malgré la petite exclusivité qu'ils ont dessus le jeu existe sur les deux plateformes mais ils veulent vraiment attirer tous les joueurs de FIFA en gros chez eux. Ici c'est bien sûr Forza Motorsport 4 qui est bien bien montré enfin peut-être un petit peu dans un coin mais surtout avec une jolie voiture qui est ici. Forza Motorsport le gros jeu de caisse qui va forcément faire mal en théorie en tout cas réalisé par Ten... Ten... Ten pardon c'est pas facile à dire. Donc il est pas mal montré quand même même si c'est assez petit je trouve que c'est assez restreint. C'est vrai qu'on a pas beaucoup entendu parler ces derniers temps et ça a été un petit peu une surprise mais ne vous inquiétez pas Microsoft va certainement revenir dessus bien plus largement même si c'est en dehors de la Gamescom. Et on va finir par Killer Instinct qui est aussi montré derrière des petits rideaux. Tac là je peux vous montrer très vite fait. Donc Killer Instinct le jeu téléchargeable free-to-play je le rappelle où on a un seul personnage après faut acheter les autres. Voilà qui est juste ici bien sûr voilà interdit au moins de 18 ans. Ça on revient encore sur The Arcade Gummer vous avez vu quand même que mis à part deux jeux dans ce qui est montré sur le stand en tout cas c'était pratiquement que ça hop là on va refermer ça on va les laisser tranquille. Donc c'était pratiquement que du hardcore gamer sur le stand en ce sens de la Xbox One. C'est en tout cas la politique pour le moment de Microsoft d'essayer d'attirer ses joueurs. Voilà c'est autre chose en tout cas que ce que fait la Sony. Deux choses différentes on verra bien ce qui marchera en fin d'année. Ça risque d'être un combat assez titanesque vous vous en doutez. Et nous on va continuer à faire des reportages pour vous montrer tout ce qu'il y a et sur ses consoles et sur celles qu'on a encore actuellement et qui vont vivre quelques années. On se quitte là-dessus. Ciao, ciao et ciao !